C'est le 20h sur la RTN, c'est madame, monsieur, bonsoir. Les titres qui s'engagnent, ville martyr de la province de la Tchopo, a vécu une ambiance sans pareil mercredi. Les Boyomais ont assiégé les abords de l'aéroport international de Banguka. Ils ont réservé un accueil sans précédent au candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi, en campagne électorale. Plus que dix jours et les premières maisons connectées vont recevoir de l'électricité. Nous sommes au camp Louka, dans la commune d'Ngalléma. Les travaux d'extension et de réhabilitation du réseau basse tension sont en cours. Les directeurs de la Société nationale d'électricité viennent constater le bon déroulement des travaux. Et enfin, cette note triste, Georges Sula-Massula, présentateur vedette de l'émission Week-end en bonne compagnie à la radio nationale, n'est plus, mais ses œuvres demeurent. Il lui a été décerné un diplôme d'excellence pour sa bonne conduite professionnelle. Voilà pour l'essentiel. Si vous me donnez un ségo mandat, j'étendrai la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau de l'école primaire. Ce sont les propos tenus par Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, candidat numéro 20 à la présidentielle des élections prochaines en République démocratique du Congo, devant une foule immense et en liesse à Boende, province de La Chapa. Félix Tshisekedi a bouclé sa tournée-là à cette étape de Boende. Les fils et filles du Grand Équateur ont promis tout leur soutien au candidat numéro 20. Guy Luando, originaire de ce coin du pays, confirme lui également qu'ils ont intériorisé le concept de la consolidation des acquis du premier mandat de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Regardez. C'est ce 29 novembre que le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, a clôturé sa tournée dans la région du Grand Équateur, par Guémena, en passant par Zongo, Badolite et Mbandaka. Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre réélection, a exprimé sa gratitude envers la population qui a soutenu sa campagne avec ferveur. Le candidat numéro 20 a rappelé l'importance de sa réélection qui consiste à consolider les acquis du pays. C'est un candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa réélection qui a soutenu sa campagne avec ferveur. C'est un candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa réélection qui a soutenu sa campagne avec ferveur. C'est un candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa réélection qui a soutenu sa campagne avec ferveur. À la tribune, Guilouan Domboyo a renforcé cet appel. ... Cette citation résume l'unité derrière Félix Antoine Tshisekedi, appelée à briguer un second mandat pour consolider les acquis du développement. Voilà, Kisangani, ville-martyr de la province de la Tshisekedi, a vécu une ambiance sans pareil. Mercredi, je vous l'ai dit dans les titres, les boyomés ont assiégé les abords de l'aéroport international de Banguka. Ils ont réservé un accueil sans précédent au candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Kisangani est tombé sans résistance sous les charmes du candidat numéro 20. Boyomés et boyomés ont assiégé les abords de l'aéroport international Banguka Kisangani pour réserver un accueil exaltant au président candidat numéro 20. La ville-martyr a vécu une ambiance de fête sans pareil. La ville-martyr a vécu une ambiance de l'aéroport international de Banguka, Félix Tshisekedi. La ville-martyr a vécu une ambiance de l'aéroport international de Banguka, Félix Tshisekedi. La ville-martyr a vécu une ambiance de l'aéroport international de Banguka Kisangani. Arrivé en fin d'après-midi par l'aéroport international Banguka Kisangani, le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, en compagnie de la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, a été chaleureusement accueilli au pied de l'avion par les différentes autorités et représentants de forces vives de la province. En dehors des installations aéroportuaires, le numéro 20 a été porté en triomphe. Une marée humaine l'a accompagnée tout au long d'un parcours d'environ deux heures de procession. Chant dans ses slogans en l'honneur du numéro 20 a marqué ses moments historiques. Noyé dans la foule, ce n'est que dans la soirée que le candidat président a atteint la place de la poste sous les vivas du public. Grande était la joie pour cette multitude des gens amassés dans cet espace depuis les premières heures de la journée. Dans sa prise des paroles, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est dit très ému par l'accueil. Dans cette forte ambiance, le meeting s'est immédiatement transformé en tribune d'expression populaire. Jeunes et vieux ont l'ordre de cet échange direct fait par au chef de l'état de leurs différentes préoccupations liées à leurs conditions sociales. Très brièvement, le numéro 20 a rassuré cette population. Dans cette forte communion, Boyomès et Boyomé ont clairement fait leur choix à savoir celui de consolider les acquis le 20 décembre prochain plutôt que de repartir à zéro. Satisfaction de toute l'équipe qui a accompagné le candidat numéro 20 à qui s'en gagne. La population a témoigné son attachement à la vision de Félix Tshisekedi pour un Congo grand parmi les personnalités qui se sont exprimées à chaud figure Vital Kamere. Je suis très heureux de voir que la place de la Poste et toute la ville est noire du monde. Je suis très heureux de voir, malgré la distance qui se passe à l'aéroport, de la ville sans moyens de transport, 17 kilomètres, qu'il y ait autant de monde à l'aéroport. C'est un événement qui me fait chaud au cœur, je suis très content. Donc nous nous sommes quels serviteurs pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshinombo, candidat numéro 20. Cette ville de Lumumba, cette ville des révolutionnaires, a voulu démontrer son attachement à son leader. Voilà la raison pour laquelle vous voyez les milliers et des millions de tchopolaises et tchopolaises ici à l'aéroport pour réserver un accueil délirant au commandant sous-premise. Un candidat de choix, un candidat du peuple congolais, un candidat qui a été envoyé par Dieu, il doit finir son mandat. Nous devons assumer nos choix aujourd'hui, nous devons les voter massivement. Nous voulons que pendant le vote, quand on va dépouiller, qu'on dise que c'est la tchopo qu'il a voté à 90%. Le président, il a commencé un grand travail pour la RDC. On doit mettre la RDC sur les rails. Il faut lui permettre de prendre son son grand mandat pour qu'il continue le travail qu'il a fait. Et un autre candidat, président de la République, Adolphe Mouzito, a choisi les quartiers réculés de Kinshasa pour lancer sa compagne. Le leader du parti politique Nouvelle-Élan, candidat pour président de la République, je l'ai dit, qui était dans les marchés des communes réculées de la capitale, Ngaba, Selemba, Oumakala et le quartier Kanlouka, une manière pour lui de se rapprocher de la population. Une campagne de proximité, c'est ce que le candidat président numéro 24, Adolphe Mouzito, a entamé ce mercredi 29 novembre à travers la ville-provence de Kinshasa, siège des institutions. Motif, expliquer aux Congolais les raisons de sa candidature à la magistrature suprême et son programme de gouvernance 2024-2028 pour libérer le Congo du gouffre de la pauvreté. Première étape de cette randonnée électorale, le marché Binza-Pompage dans la commune de Ngayema. Dès l'apparition du cortège du candidat président numéro 24, la population a cours pour venir aux nouvelles. Il s'en suit des champs en souvenir de son passage à la primature. Du marché Pompage, le cortège du candidat numéro 24 va rallier le marché de Selembaou via le Kanlouka, deuxième étape de cette randonnée. Après le marché de Selembaou, cap vers le marché du Rompongaba en empruntant l'avenue Elenguesa nouvellement construite. Bravant les embouteillages, l'insalubrité et les bourbiers, Adolphe Mouzito va descendre de sa voiture pour échanger avec la base. Du marché du Rompongaba, le candidat président numéro 24 se dirige vers le petit pont sur l'avenue de l'université. Un notable du coin explique à Adolphe Mouzito les dégâts causés par le débordement de la rivière suite aux eaux des pluies. Séance tenante, le candidat numéro 24, Adolphe Mouzito, déploie la carte de la ville pour expliquer à la population le bien fondé de son plan d'aménagement de la capitale contenu dans sa sixième tribune, l'Enfer au Paradis. Notre objectif, au vu de ce que vous avez eu l'occasion de constater sur le terrain, nous voulons étendre Keshasa sur 2 000 km² additionnels, en y installant plus ou moins 10 000 autres habitants, c'est-à-dire que les 10 premiers millions seront installés dans l'ancien Keshasa, qu'il faudra moderniser, casser tout quartier par quartier, installer une nouvelle ville. Maintenant, les 10 autres, il faut les décaler ou les déplacer pour aller sur 2 000 autres km² vers Malouk. De là, le cortège aux couleurs du candidat président numéro 24 va prendre la direction du marché de Yolo Capella. Et il poursuit également son exercice de charme. Le candidat numéro 21, Martin Faillou, était à Beni et à Oisha au Nord-Kivu, où il a promis de rendre l'armée nationale mieux apte à assurer la sécurité nationale. À Bounia et à Boutembo, Martin Faillou s'est penché sur les questions sociales avant de solliciter le vote de cette population. Les résumés de cette tournée électorale dans ce commentaire de Fifi Moukondi. Tenue blanche estampillée du chiffre 2 et 1 en rouge, c'est déjà un appel à voter pour le numéro 21, Martin Faillou Madidi. À Boutembo, dans la province du Nord-Kivu, le message est vite décodé, d'où cette chanson improvisée. À Bounia, en Itourie, la tribune de campagne électorale a été transformée en prétoire des présentations de problèmes liés à la survie et à l'insécurité. Les candidats numéro 21 ont sollicité leur voix afin d'apporter les réponses appropriées. À Béni, l'opportunité offerte par ces meetings de campagne a permis aux victimes de témoigner sur des crimes vécus. Face à cette situation, les candidats à la présidentielle du 20 décembre préconisent la construction des camps modernes pour les militaires dans ces territoires. À l'étape d'Oïcha, le candidat à président Faillou a réitéré sa ferme volonté de protéger l'intégrité territoriale et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Je prie pour que le Seigneur m'accorde cette grâce d'être président de la République pour que toutes les couches de la population soient prises en charge par l'État. Face à ces assurances, les familles des victimes ont fait le choix de ralentir la marche du candidat Faillou pour faire passer de vive voix les témoignages sur les actions subies de la part des forces négatives. Comme à Béni, le candidat numéro 21 est revenu sur sa vision de professionnaliser l'armée afin de faire face, si pas, mettre fin aux attaques récurrentes contre le peuple congolais. Toutefois, Martin Faillou a rejeté toute idée des balkanisations de la République démocratique du Congo, d'où ces slogans en Lingala qui lui est familier, « Congo et Kolo Mokko, entendez, les Congos est indivisible ». Le grand bandoundou se prépare déjà à accueillir le candidat numéro 20 et dans le Maïdombé, chef-lieu Inongo, chef-lieu, je veux dire, qui vibre déjà au rythme de l'arrivée de Félix Tchissikedi. Et sur place, le président de l'Assemblée nationale et membre du Présidium de l'Union Sacrée mobilise à fond Sylvie Mohimbo. Dans un avenir très très proche, la campagne électorale du candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, classée au numéro 20, atteindra l'étape du grand bandoundou. On signe déjà les fervérences que produira cet événement à Inongo, province du Maïdombé, où Christophe Mbosokodiapuanga, en sa qualité du Présidium de l'Union Sacrée, conduit les préparatifs de l'accueil que les habitants de cette entité se proposent de réserver à Félix Antoine Tchissikedi-Tchilombo. L'appel à la mobilisation massive autour du 2e annoncement, Le candidat du président de la République reste le leitmotiv du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Il sensibilise la population du Okatanga à voter massivement, Félix Antoine Tchissikedi, le candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre. Le premier ministre en tournée de campagne est arrivé à Kasséenga, son fief électoral, son fief électoral voulait-je dire. Même appel au vote lancé sur place, ajouté à cela lui-même, Samal Kondé, le numéro 33 et 62 pour les députations nationales et provinciales. Janine Kalinga. Poursuivons la campagne électorale dans l'espace Grand Katanga, où il sensibilise la population pour un vote massif du candidat numéro 20, Félix Antoine Tchissikedi-Tchilombo. A la présidentielle du 20 décembre prochain, le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé fait carton plein à Kasséenga, où il s'est rendu le mercredi 29 novembre 2023. Il a été tour à tour à Malamboué, Lutandoula et Lubanda, trois villages de sa circonscription des Kasséenga dans la province du Okatanga pour communier. Avec les siens, elle est sensibilisée à propos de sa candidature à la députation nationale et provinciale. Faisant d'une pierre deux coups, ce membre du président de l'Union Sacrée, plateforme qui soutient la candidature du président de la République, Samal Kondé a aussi appelé à un vote massif pour le chef de l'État, Félix Antoine Tchissikedi-Tchilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023. Du village Malamboué au village Lutandoula en passant par Lubanda, à l'étape de Lutandoula, Samal Kondé a reçu avant tout la bénédiction des chefs coutumiers et traditionnels de ces villages. Dans ses différentes contrées, il a sensibilisé ses frères et sœurs sur les élections du 20 décembre prochain. Il les a exhortés à voter tous pour le candidat numéro 20 à la présidentielle, le candidat numéro 33 à la députation nationale et le numéro 62 au provincial. Disons qu'après avoir fait le tour pour préparer l'accueil du candidat numéro 20, le candidat Félix Antoine Tchissikedi-Tchilombo, nous voilà enfin dans notre circonscription à Kasinga où je suis chez moi, où je viens d'être accueilli par nos chefs pour bénir mon passage ici, pour communier avec mes frères. Cette fois-là, une campagne qui me concerne, moi, candidat député national et provincial au numéro 33 et numéro 62. Nous allons faire cette promotion ici à Malamboué de cette campagne-là, bien sûr sans oublier notre candidat à la présidence de la République et cette préparation nous devons avoir pour le 20 décembre. Au regard de ces nombreuses réalisations durables en faveur des habitants de ces villages, notamment l'éclairage public et construction d'une grande école sur fond personnel dont l'inauguration a eu lieu sous la bénédiction des prêtres catholiques, un accueil digne et chaleureux lui a été réservé. Cette nouvelle école au standard moderne pour la formation des jeunes est baptisée l'Institut Stéphane-Lukonde-Kengue. Moi, je me rejouis par cette honneur qui honore la famille d'abord, qui honore sa personne, un peuple qui s'est bonheur par les meilleurs parmi les ceux qui appellent disparaître. Ce que ça me vient de faire, c'est quelque chose dont j'ai interpellé nous tous, faire quelque chose pour son peuple. La proximité, le travail de proximité est plus important. C'est le sentiment de reconnaissance, reconnaissance familiale, reconnaissance de l'autre, de tous les peuples de Lutang. Nous avons une joie, on ne s'est pas dit. Le premier ministre a fait de grandes choses ici. Il nous a bâti une école moderne. Nous sommes très joyeux de sentir son arrivée. L'arrivée de Stéphane-Lukonde à Kasinga a drainé une marée humaine. Ces populations sont venues communier avec leur fils de Kasinga, Jean-Michel Stéphane-Lukonde-Kengue. Elle est la candidate numéro 359, circonscription de la Lukunga. Wivine Moleka a choisi le quartier Maloka, commune de Ngalima, pour lancer sa campagne électorale. Vous allez suivre dans ce reportage. Entre elle et sa base, c'est visiblement une longue histoire d'amour. C'est dans une ambiance chaleureuse et en présence de l'invité des marques, la candidate députée nationale à la Lukunga numéro 359, Wivine Moleka, qui est le candidat numéro 76 à la députation provinciale de Linguala. Toussaint Massikini a lancé sa campagne électorale le dimanche 26 novembre 2023 devant les membres de sa fondation au croisement des avenues Mouchi et Nyangoué. Prenant la parole, Toussaint Massikini, candidat numéro 76 provinciale Linguala, a remercié son hôte des marques, Wivine Moleka, qui a accepté de composer avec lui pour l'ère électorat. Devant la foule des populations de Linguala, Wivine Moleka a clairement exprimé son soutien à Toussaint Massikini, candidat numéro 76 à la provinciale Linguala, dont les votes à ses élections de 2023 s'accompagnent désormais à la députation nationale de la Lukunga, avec son numéro 359, et aussi à celui de son candidat président numéro 20, Félix Antoine Tisekedi Thilombo-Fati-Béton. Maman Toussaint Massikini, numéro 76 à l'inguala Toussaint Massikini, et puis Maman Toussaint Massikini, et puis Maman Toussaint Massikini, candidat député national numéro 359 à la Lukunga. Ainsi donc, s'ouvre les chemins vers l'élection du candidat 76 à la provinciale de Linguala Toussaint Massikini, de la candidate 305 en oeuvre à la députation nationale de la Lukunga, Wivine Moleka, sans oublier la victoire du candidat président numéro 20, Félix Antoine Tisekedi Thilombo-Fati-Béton. Wivine Moleka était plutôt dans la commune de Linguala. Nous allons prendre tout à fait autre chose à présent. Les officiers de police judiciaire à compétences restreintes de l'autorité de régulation des marchés publics viennent d'achiver une session de mise à niveau sur les infractions dans ce secteur, l'identification des cas et le remplissage du registre. Rekin Jusiloya. Ils ont désormais les outils nécessaires pour se déployer sur terrain, non seulement pour agir, mais aussi sévir, là où les infractions sont commises dans la passation des marchés. Les 26 officiers de police judiciaire à compétence restreinte de l'autorité de régulation des marchés publics, RMP, viennent d'achever la deuxième session de leur mise à niveau. Durant 9 jours, avec comme soubassement la loi numéro 10, bar 010, du 27 avril 2010, relative au marché public, ces OPJ ont pénétré les notions liées à la rédaction des procès-verbaux, le remplissage des fiches et autres registres de leur ressort. Pari gagné pour le président du conseil d'administration de l'ARMP, Armand Tchamala, et le directeur général par intérim, Benoît Calicat. Au cours de cette formation, différents modules ont été dispensés et ont porté principalement sur les principales infractions en marché public, ainsi que des études de cas pratiques. Voilà pourquoi la direction générale et le conseil d'administration de l'ARMP comptent beaucoup sur le pôle des OPJ pour réduire les abus constatés depuis l'avènement de la réforme des marchés publics en République démocratique du Congo. Les bénéficiaires très engagés se félicitent de cette formation et en donnent la portée. Cette formation nous permettra de nous lancer très prochainement sur terrain afin de constater les infractions, d'en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves en matière des marchés publics conformément aux lois congolaises et règlements qui régissent ce secteur. Monsieur les formateurs, nous vous devons une fière chandelle. Pour marquer le distinguo, l'ARMP envisage de doter ce corps d'OPJ formé d'une forme spécifique. Pour suivre ce jour-là, je vais vous lire cet arrêté qui vient de nous parvenir. Le ministère du Commerce extérieur, le ministre, arrêté ministériel numéro 019, bar cab, bar mine, tiré COMEX, bar 2023, portant suspension du directeur général de l'Agence nationale des promotions des exportations à NAPEX de ses fonctions. Le ministre du Commerce extérieur a attendu que le directeur général de l'ANAPEX s'illustre par des refus délibérés, répétés et caractérisés d'exécuter les résolutions du conseil d'administration sur le management de l'établissement. Voilà. Attendu que le directeur général de l'ANAPEX se refuse toute assistance du directeur général adjoint dans la gestion courante de l'établissement et ce, au mépris des orientations du conseil d'administration approuvée par la tutelle, préconisant une gestion participative de l'établissement. Article 1. Est suspendu aux fonctions du directeur général de l'Agence nationale des promotions des exportations à NAPEX en regard de son nom, la personne ci-après. Mike Tambwe Louemba. Article 2. Le directeur général adjoint assume l'intérim du directeur général suspendu de ses fonctions. Article 3. Le secrétaire général de commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté ministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature fête à Kinshasa le 30 novembre 2023. Jean-Lucien Boussa Tongoua, le ministre. Le paludisme, l'une des principales causes de mortalité en Afrique et en République démocratique du Congo qui est l'un des pays endémiques. HG Fondation a lancé une campagne gratuite de prise en charge en mettant en place des camps de contrôle médical gratuits. Cédric Kenina. Contenir les paludismes peut se traduire par l'accès au profit d'un grand nombre aux soins de santé de qualité. La démarche d'un schéma de proximité s'avère efficace pour HG Fondation qui procède par des camps de contrôle médical gratuits comme c'est le cas ici dans la commune patriotique des Massina. Tout est gratuit, diagnostique, analyse et produits pharmaceutiques au grand bonheur des patients. Rien que pour cette journée, 250 patients sur 300 ont bénéficié d'une prise en charge gratuite contre la malaria. Il y a des statistiques qui montrent que tous les ans, près de 600 000 personnes meurent de malaria. Mais au Congo, ceux qui meurent de paludisme et de malaria meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste venir vers la population pour leur dire que nous avons un centre qui offre des soins gratuits et des dépistages gratuits de la malaria. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir. Cette opération s'ajoute à celle des prothèses orthopédiques gratuites et va s'étendre dans d'autres coins du pays. Le premier forum sur l'identification des victimes et le partenariat avec l'écosystème s'est clôturé hier au bout de trois jours des travaux. Une initiative du Fonarev, cette structure qui oeuvre pour la lutte contre les violences sexuelles. On en retient l'adoption d'un mécanisme pour identifier les vraies victimes des travaux clôturés à Kinshasa par le ministre des droits humains. Un reportage que signé Naïcha Kiala et Patrick Michel Moukoui. C'est une étape de franchie et pas de moindre. Après 72 heures de travaux, les victimes de violences sexuelles, leurs représentants venus pour la plupart de provinces, les membres des organisations internationales et experts ont pu mettre en place un mécanisme inclusif d'identification des victimes. Ce mécanisme est donc l'instrument qui permettra au Fonarev de distinguer les faux des vraies victimes censés bénéficier de la réparation. Les acteurs en discussion ont également défini l'approche méthodologique pour la constitution de la liste unique des victimes au grand bonheur du directeur général du Fonarev, Lucien Lunula, qui n'a caché sa satisfaction sur la qualité de travaux. Dans son mot des clôtures, le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, a salué les avancées dans ce processus qui matérialise la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et l'engagement de la distinguée première dame, Denise Nekiru Tshisekedi, de faire renaître l'espoir auprès des victimes des violences sexuelles liées au pays. Je n'ai jamais vu un chef d'État arborer une tenue pour soutenir cette catégorie de nos compatriotes qui ont eu toutes les raisonnements de pensée qu'ils avaient été oubliés. Oui, les victimes ne seront plus jamais seules, n'est-ce pas ? A l'issue de travaux, les panélistes ont formulé quelques recommandations, notamment celles de la mise au point d'une stratégie adaptée pour communiquer avec les victimes dans la confidentialité, ainsi que de mécanismes efficaces de protection des victimes bénéficiaires de fonds. Chaque jour qui passe, rapproche un peu plus les victimes du but final, celui de la complète réparation qui ne laisse place à l'impunité. Lancement officiel du projet pilote des cantines scolaires Koudianakela, assis à l'école primaire Goma à Barumbu par la chargée des relations publiques du chef de l'État, objectif à améliorer les conditions nutritionnelles des élèves par la campagne Fin Zéro. Des précisions dans ce reportage de l'usine Tsiakalamalaza. Que chaque élève ait accès à un repas nutritionnel en milieu scolaire et améliore la fréquentation scolaire, la dynamique Maman Zolantima a jeté son dévolu sur EP3 Gamma dans la commise de Barumbu pour lancer cette première cantine scolaire en République démocratique du Congo. On voudrait que ce programme soit adopté au niveau gouvernemental pour 2024, que ça soit adopté au niveau du gouvernemental, au niveau municipal, au niveau préventuel et que ça ne s'arrête pas qu'avec l'école Gamma. C'est plus ou moins 1600 élèves qu'on va nourrir de façon hebdomadaire jusqu'en février 2024 et on voudrait que le maillard de son, le gouvernement, le gouverneurat et les responsables de la commise puissent nous accompagner, puissent nous encadrer et aussi soutenir cette école qui manque de plusieurs moyens hormis de la restauration des élèves. La présidence de la République apporte son appui à cette belle initiative. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour démontrer que nous sommes forts, unis et nous pouvons prospérer ensemble. Je tiens à remercier la dynamique Maman Zolantima pour cette initiative. C'est une initiative privée mais qui contribue, n'est-ce pas, au développement de nos enfants, qui contribue au développement de la RDC et qui se rallie à la vision du chef de l'État, Félix Andouane Susekedi. La journée s'est clôturée par la visite des salles de classe et la distribution des repas. École Gamma 3, première étape de lancement de cette campagne. Plus que dix jours et les premières maisons connectées vont recevoir de l'électricité au Canlouka. Les travaux d'extension et de réhabilitation du réseau basse tension sont en cours. Le directeur de la SNEL vient compte à constater lui-même le bon déroulement des travaux. Edith Yala. Le directeur de la SNEL vient lui-même de constater le bon déroulement des travaux sur le terrain. Edith Yala. Le directeur de la SNEL vient lui-même de constater le bon déroulement des travaux. Le directeur de la SNEL vient lui-même de constater le bon déroulement des travaux. Le directeur de la SNEL vient lui-même de constater le bon déroulement des travaux. Le directeur de la SNEL vient lui-même de constater le bon déroulement des travaux. Le directeur de la SNEL vient lui-même de constater le bon déroulement des travaux. Le directeur de la SNEL vient lui-même de constater le bon déroulement des travaux. Le directeur de la SNEL vient lui-même de constater le bon déroulement des travaux. Le directeur de la SNEL vient lui-même de constater le bon déroulement des travaux. Le directeur de la SNEL vient lui-même de constater le bon déroulement des travaux. Sous-titrage ST' 501